Comment chanter comme Michael Jackson ? Michael Jackson, un artiste très complet, chanteur, danseur. Il a réalisé énormément des chorégraphies de ses shows. Il participait à la construction des décors. Il utilisait beaucoup de nouvelles technologies. On va voir ensemble ce que faisait Michael Jackson techniquement. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'aider les artistes à bien chanter, à bien gérer leur voix. D'ailleurs, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et bien activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Cela te permettra de ne rien rater de mes conseils et également de savoir lorsque je suis connecté en live, ce qui te permettra de me poser tes questions via le chat auxquelles je répondrai avec un grand plaisir face à la caméra. Alors Michael Jackson, ce serait très long de détailler vraiment toutes les techniques de Michael Jackson. Je pense qu'on pourrait faire plus d'une heure de vidéo. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde dans l'un de ses titres, Black or White, déjà une partie de ses capacités vocales. Alors, cela commence par un cri assez aigu, ce « waouh ». Cela nous rappelle que Michael Jackson était un artiste qui pouvait chanter très aigu et qui pouvait être très tonique avec sa voix. Là, on entend qu'il y a beaucoup de rythmes, c'est très rythmé. La voix est très rythmée, la voix est un petit peu compressée, on entend même une petite saturation qui sort. Et à la fois, il termine les fins de phrase avec beaucoup de douceur. Donc, il attaque avec de l'énergie, voire un petit peu de saturation. Et il termine avec beaucoup de douceur, comme cela. Donc là, on a entendu plusieurs choses. On a entendu son fameux cri, le « hi hi » qui va faire comme cela en voix de tête. Et derrière, des petites onomotopées de relâchement de respiration, des petits souffles comme cela qui permettent de rythmer. C'est un petit peu emprunter cela au beatbox. Cela permet de rajouter du rythme avec sa voix. Michael Jackson adorait rajouter du rythme. Il adorait le rythme dans son corps et c'est pour cela qu'il dansait également énormément. Et là, il rajoute très souvent des petites onomotopées comme cela pour rythmer un petit peu son chant. Bien sûr, là, on est sur un clip. Donc, il chante en playback sur le clip. Donc, la voix qu'on entend, c'est la voix qui a été enregistrée en studio. Et là, on voit que tout le monde danse sur un train. On ne peut pas vraiment chanter en dansant sur un train. Il utilise toujours ses petites saturations pour marquer certaines voyelles. Et tout de suite derrière, il revient sur cette voix très fine, assez enfantine finalement qu'utilisait Michael Jackson très souvent. Donc là, il y a des cris très puissants avec de la saturation. Cela appelle, c'est assez fort. Là, on ne s'en rend pas compte parce que c'est un clip et ce sont des sons assez forts. Cette partie-là sur le chorus final, là encore une fois, c'est un clip. Donc, on s'en rend moins compte, mais quand on écoute les versions live, là, c'est vraiment un moment où Michael Jackson chante très fort. Il s'éloigne même du micro. Il y a un petit peu de reverb du coup de la pièce. Et là, cela sature. Alors, vraiment, cela tranche parce qu'il utilise des voix saturées et en même temps, des fois, des voix très douces comme il a pu le faire dans d'autres chansons, dans des slows où il va vraiment avoir cette grande douceur vocale. Et en même temps, il peut être très agressif, très rentre-dedans, très rythmé comme celle-là sur cette partie-là. Donc là, c'est un rap, c'était des artistes invités. Le patron de sa maison de disques de Motown aimait en fait inviter des artistes sur ses chansons, ce qui permettrait d'inviter des rappeurs, d'inviter d'excellents guitaristes, d'excellents musiciens et de mélanger comme cela un petit peu les genres pour brouiller les cartes. On entend de nouveau ces consonnes attaquer vraiment comme cela, vraiment avec beaucoup de saturation. C'est rigolo parce que ce n'est pas du rock. D'habitude, c'est les chanteurs de rock qui utilisent cela, mais là, ils l'utilisent vraiment à tout bout de champ pour donner ce punch. Je crois. Alors, on va arrêter là les amis pour aujourd'hui parce qu'on pourrait passer des heures à décortiquer toutes les techniques qu'utilise Michael Jackson. Il utilise aussi énormément la voix soufflée. Il utilise énormément la voix mixte, notamment lorsqu'il monte dans les aigus. Il travaillait son art énormément. Il a toujours chanté depuis qu'il était très jeune et cela se ressent vraiment quand il chante puisqu'il a une grande liberté. Il était en plus très perfectionniste, ce qui fait qu'il reprenait plusieurs fois en studio. Je pense qu'il y a quelque part aux États-Unis, dans des coffres forts, des bandes et des bandes d'enregistrement que Michael Jackson avait faites et qu'il ne voulait pas sortir à l'époque. Je pense que c'est un trésor qui est bien gardé. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des amis qui apprécient Michael Jackson, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Cela leur fera plaisir. Michael Jackson travaillait avec des coachs. J'ai retrouvé dans mes recherches des enregistrements de Michael Jackson qui est au téléphone avec son coach vocal. Son coach vocal qui lui fait faire des petites gammes, des exercices pour travailler sa voix. Il travaillait très souvent sa voix pour l'entretenir comme un véritable artiste. Alors, si toi, tu veux recevoir les conseils des meilleurs coachs, je les ai rassemblés et je te propose de t'envoyer cela au quotidien directement dans ta boîte mail personnelle. Alors, pour les recevoir, c'est encore possible gratuitement en t'inscrivant dans le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Alors, tu cliques sur le lien, cela fera apparaître une nouvelle page sur laquelle tu pourras enseigner ton prénom et ton adresse mail et cela me permettra dès demain matin de t'envoyer les conseils que j'ai recueillis auprès des meilleurs coachs. Il y a d'ailleurs des techniques qu'utilisaient Michael Jackson, des exercices qu'utilisaient Michael Jackson. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !